Bonjour à tous, ici c'est Pouzol, donc on se retrouve ici sur Escape donc là nous allons voir ici déjà l'outil rectangle, l'outil cercle, polygone, étoile et spirale donc on va commencer par l'outil rectangle ici, donc on va cliquer dessus pour le sélectionner et on va créer un rectangle donc ici je vois, je peux régler, enfin mettre mon rectangle comme je veux ici vous pouvez modifier je vais mettre 450 par exemple sur 140 voilà, donc ça me met mon rectangle à hop, je regarde ici, il faut que je sélectionne, je regarde ici, ok donc si jamais vous êtes parti sélectionner à côté, vous sélectionnez ici et vous pouvez revenir ici sur votre rectangle ok, donc j'ai bien 450 sur 140 voilà ici, si je clique ici, vous voyez, hop, ça me crée un arrondi ici ok, donc je vais mettre 0 et ici, il fait la même chose je ne sais pas pourquoi ils ont mis les deux, mais enfin, c'est pas grave ok donc tant qu'on est sur ici, sur ce carré ici, on peut toujours prendre les poignets ici et ici, redimensionner, bon celle-ci, c'est pareil par contre, ici, voilà si je clique hop, sur la touche elle ne veut pas faire c'est bizarre, enfin bref non, je me suis trompé, excusez-moi donc ici, voilà, il y a les poignets pour redimensionner comme bon vous semble ici, vous avez justement ce petit cercle ici vous en voyez tout à l'heure, vous créez ici nos arrondis ici voilà, c'est la même chose qu'ici donc, on va le redimensionner on va cliquer ici sur sélectionner et transformer des objets donc la touche clavier F1 et vous voyez, si je prends là je redimensionne partir de là vers ce point là ici, pareil vous voyez, je fais que d'un seul côté si je veux rester bien ici au centre voilà, j'appuie sur la touche Shift voilà, vous pouvez modifier comme ceci si j'appuie sur la touche CTRL, enfin contrôle du clavier vous voyez, je peux aller où je veux je garde les proportions de mon triangle voilà, comme ceci donc, Shift pour redimensionner à partir du centre et contrôle pour garder ses proportions voilà ok donc là, nous avons vu pour redimensionner on va cliquer à l'intérieur de notre forme ici juste un clic gauche dessus et vous voyez, vous avez des outils de rotation enfin les flèches de rotation voilà, ctrl-z et si vous appuyez sur CTRL voilà, ça vous met voilà je ne sais pas combien de pixels ça fait voilà là, j'ai mis à 90 et ici, je peux faire une rotation en appuyant sur la touche Shift à partir de ce point-là ou alors si je vais de ce point-là ça va être le point opposé si je vais sur ce point-là ici ça va être pivoté sur le point ici alors, je suis carrément sorti de mon centre ok donc voilà, pour l'outil rectangle je vais supprimer ici, nous avons créé des cercles voilà, je fais une ellipse par exemple ici et ici, je veux un cercle donc j'appuie sur la... ce qu'est-ce qu'il me fait, voilà cela touche ctrl et voilà par contre, si je pars de ce côté-là, vous voyez donc on va essayer de partir bien ici, en biais pour bien avoir un cercle parfait voilà, comme celui-ci et ici, on voit dans ces... dans ces... ça y est, j'ai un trou dans ces... dans ces réglages vous voyez, je veux faire un camembert un demi-cercle ou un cercle complet là, on va voir donc ici, toujours pareil vous cliquez dessus vous pouvez redimensionner ici enfin déformer votre cercle et ici, sur la touche shift euh... ctrl vous gardez les proportions de votre cercle voilà et ici, nous avons l'outil justement le... le petit point ici voilà tant que vous restez à l'extérieur de la forme vous pouvez créer vous voyez des camemberts voilà, tout simplement par contre, si vous restez sur l'intérieur de votre sélection voilà vous pouvez faire ceci donc si vous arrêtez là vous pouvez toujours cliquer ici sur camembert c'est que vous créez votre camembert et si vous voulez revenir au cercle normal voilà votre cercle normal ok donc, j'ai enlevé ces deux-là avec la touche sélection je vais hop les sélectionner comme ceci ah voilà et je vais les supprimer nous allons voir ici justement l'outil étoile et polygone ici j'ai l'outil polygone ah il me fait un... un drôle de... de bazar ah j'ai préparé un tuto avant et puis ça m'a pas remis ça à la normale alors on dit zéro zéro voilà donc je retrouve bien mon polygone ici donc je vais le supprimer et je vais le refaire le problème c'est que dès que vous faites quelque chose ou n'importe quoi ou déformer un polygone ou quoi que ce soit il garde le... les réglages qui ont été faits auparavant donc voilà je peux créer mon polygone je vais peut-être partir un peu loin donc j'ai cherché l'outil ici sélection transformer les objets pour le remettre ici vous pouvez créer vos objets ici aussi il n'y a pas de soucis ça va... ça va passer vous voyez si je fais mon polygone ici je peux le prendre et le mettre ici sur mon calque il n'y a pas de soucis donc ici vous l'outil polygone bah c'est pareil nous avons toujours les mêmes poignées pour les modifier si on clique dessus c'est pareil on peut pivoter ici donc justement cet outil polygone je vais revenir ici je peux faire une étoile avec donc hop là je fais une étoile voilà donc 5 segments donc 6 7 8 9 un petit de suite un petit de suite vous pouvez ici indiquer le rayon voilà comme ceci voilà vraiment hop comme ceci donc vous voyez vous pouvez faire pas mal de trucs euh 0 ça fait peut-être un peu 1m 500 voilà ok arrondi ici et ici bon hasard vous voyez 8 je suis parti vraiment loin vous voyez c'est des formations hasardeuses donc je vais retrouver mon étoile voilà donc en restant ici sur l'outil ici j'allais sur la poignée du milieu ici vous voyez je peux ici faire pareil à peu près partir du polygone à une étoile par contre ici vous voyez je la déforme et je peux faire prendre une autre forme ma petite étoile comme ceci bon voilà il y a aussi c'est que vous voyez je n'ai pas de contour ici c'est marqué contour aucun donc je vais cliquer ici justement sur aucun ici je suis bien sur contour ici vous voyez ici il n'y a pas de contour je vais créer un contour ici voilà donc du coup j'ai un contour noir mais ce contour il est tellement fin on ne le voit pas donc on va modifier ceci voilà style de contour ici épaisseur je vais mettre un peu plus d'épaisseur voilà pour voir ici notre épaisseur donc tout ça on va parler de ça un peu plus tard ici aussi on va en parler plus tard donc contour ici je peux changer la couleur voilà dedans il n'y a pas il n'y a pas grand chose pour l'instant donc par exemple je vais y mettre un orange un orange en contour un peu plus d'orange comme tout voilà donc ici vous avez rvb ici en tsl moi je vais plus aussi peut-être sur la roue moi je préfère ici on a rvb et ici chrome vous voyez ok donc tout le reste on en parlera plus tard donc nous avons le flou vous voyez voilà et puis l'opacité qui est ici aussi donc ça marche sur toute la toute la forme voilà ok donc maintenant bon ça je peux fermer si vous levez récupérer vous cliquez ici et si vous le gardez ici sous la main vous cliquez sur la petite flèche ici il se retrouve ici comme le remplissage ici aussi vous pouvez changer votre remplissage par exemple je vais mettre un jaune oh peut-être pas un jaune un orange comme ça ok donc voilà ici c'est tout ce qui est fond et vous pouvez cliquer ici aussi voilà vous avez votre fond le contour en fin de compte on ne peut pas mettre les deux donc il n'y en a qu'un qui se met donc vous cliquez dessus vous l'ouvrez voilà donc hop ça ça poubelle et justement la spirale voilà voilà notre notre spirale ici nous avons le nombre de tours donc j'ai un tour deux tours trois tours non mais c'est plus dans ce sens là enfin bref il y a trois tours voilà et je peux augmenter le nombre de tours 9 ça fait un peu beaucoup c'est hyper vite ce truc ce truc voilà 3.30 je vais faire faire une rotation comme ceci voilà je vais revenir sur la spirale ici divergences voyez vous pouvez faire un escargot par exemple avec donc ici nous avons rayon intérieur c'est parti trop vite si je clique vous voyez ça revient ça revient donc vous pouvez modifier le rayon intérieur ce qui part vite c'est un lien là on va faire des petits clics là voilà vous voyez voilà je suis revenu à 100 ici ici restaurer les préférences de la forme par défaut hop donc voilà tout est mis par défaut c'est bizarre que ceci ne les a pas vous voyez ceci n'y a pas par rapport à celui-ci c'est dommage ok donc ben voilà on sait maintenant se servir de ces quatre outils de dessin qui sont ici il y a celui-ci aussi créer une boîte donc là ça va être en 3D vous voyez je crée ma boîte voilà comme ceci puis j'ai des poignées par exemple ici vous voyez je peux venir faire rotation comme ça ici je peux modifier voilà tout ça va revenir un peu plus tard voilà et si je clique ici voilà je peux redimensionner ok bon ça je pense pas qu'on a tellement j'ai tellement l'utilité avec je ne pense pas bon je vais en parler quand même il est là on va en parler quand même ok donc spirale c'est bon aussi donc voilà donc ce prochain tuto on va parler des autres outils qu'on n'a pas parlé ici je vais pas parler de tous d'un coup ça va faire un peu long ok donc maintenant vous savez vous servir des différents outils de dessin que ce soit polygone, cercle, étoile, polygone et spirale voilà donc merci à vous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt ciao